salut à tous un go on se retrouve pour la suite du let's play sur surviving mars avec nos chers compagnons qui atterrissent alors j'ai l'impression qu'ils ont des polymères à nous passer donc c'est très bien ce que j'aimerais faire dans ce coin ci déjà il va falloir ajouter un réseau de drones ça serait bien qu'il englobe un peu tout là on aura pas le stockage mais c'est pas grave va falloir mettre un là de toute façon pour ces trois dos mais j'ai un petit peu regardé on pourra les relier ce qui va se passer c'est que ce bâtiment va dégager assez vite et les gars de ce bâtiment là sont vraiment pas contents donc va falloir faire quelque chose ça commence à manquer de monde et j'ai l'impression que ce bâtiment est bugué aussi parce que il me demande de l'énergie on a plus de 120 donc vous m'avez compris je comprends pas trop et je voulais mettre mon pôle scientifique en place assez vite là et je vois que c'est très compliqué ce dôme là est énorme alors on va pas le remplir immédiatement mais ce qui est sûr c'est dedans il y aura tout ce qui est école crèche tout ça parce que j'aimerais avoir de plus en plus de naissance et j'ai l'impression que c'est compliqué d'avoir des naissances là c'est toujours vide l'école il y a des petits gars quand même il y a des petits gars mais ce que j'aimerais faire c'est vraiment avancer de ce côté ci je pense que je vais faire une fusée cargo avec 20 chaque je vais prévoir de la bouffe aussi parce que j'ai l'impression que c'est un peu problématique actuellement au moins de quoi tenir un peu hop est-ce que je peux aller encore plus loin allez je vais cramer les thunes qu'on a je vais cramer les thunes qu'on a qu'est-ce qui se passe là d'ailleurs tiens où on est curiosité ok il a fini il restait celle-ci spirit qu'est-ce que tu fais pas grand chose apparemment ok bah va déposer ça là-dedans pour la maintenance ça ira très bien l'opportunity ok il faut plus rien non plus ça ça va pas je préférais ramener des polymères quand même là il y en a donc je vais prioriser les polymères ok il y en a pas mal ouais ils ont bien déchargé ça de la fusée là donc très bien ici j'en ai pas des masses on va les mettre là avec notre nouvelle fusée qui arrive ça sera très bien au niveau des secteurs des scans on va faire plutôt ça comme ça on va terminer ça et ma rampe ici alors j'ai l'impression que j'ai regardé mais avec Pathfinder ça voulait pas donc je vais essayer de le renvoyer mais j'ai l'impression que c'est trop fat pour lui et qu'il va falloir sans doute le rover celui-ci là le rover dozer c'est probable j'ai une tarte d'avoir ça surtout là pour les transferts de de matériaux etc oula là c'est complètement full oh j'avais pas vu j'avais pas vu j'avais pas vu alors ça leur donne un peu de boulot là c'est pareil d'ailleurs c'est dans la zone au moins ouais à peu près à peu près 100 plus quand même ouais on va la mettre ça va pas être très beau quand même je vais la mettre là tant pis ok super mettra-t-on l'épreuve oh wow alors l'heure est venue d'être éprouvés nous avons été choisis pour affronter le défi du monolithe au nom de tous les humains si nous nous mettons je vais attendre qu'ils finissent de parler parce que c'est insupportable ok si nous nous montrons à la hauteur nous serons récompensés sinon le maître à tronc comme se fait appeler le monolithe a été créé pour visiter et tester les espèces intelligentes de toute la galaxie il nous soumettra à des épreuves qui nous révéleront si nous sommes dignes de faire partie des espèces capables de voyager parmi les étoiles or ces étoiles sont froides et impitoyables source d'innombrables dangers et d'opportunités inconnues à nous de prouver que nous sommes doués de compréhension capables de survivre et de prospérer quel que soit l'environnement et la situation que nous voulions être mis à l'épreuve ou non Métatron n'en a cure il vient simplement annoncer le début de l'épreuve pour nous donner le temps de nous préparer pardon capitaine mais je suis prêt à tout pour y parvenir alors objectif vous allez subir une série de défis Métatron créera des vagues d'anomalies qui mettront à l'épreuve votre ingénosité et votre résolution sachez vous adapter pour survivre les offrandes sont des anomalies à durée limitée analysez-les pour recevoir les récompenses de vos efforts nous avons connu le pire nous n'avons pas déjà nous n'avons pas déjà pour une autre valeur ok cool pas cool on va voir ce que ça va être curiosity et là on a déjà une anomalie détectée d'accord je vais l'envoyer direct dessus parce que s'il y a un temps limité alors ça c'est lui parce que je pense que c'est le Métatron vu ce qu'il y a autour on va essayer de faire ça comme ça ouais ils foutent rien là ok je vais les ramener là il faut absolument qu'on s'en sorte pour ce dôme euh alors ok là c'est bon ma fusée arrive bientôt je vais tout déposer là en réalité il aurait fallu faire la zone ici presque celui-ci a accès là aussi on va voir ça tu n'avais pas mis de décharge là non plus iPad alors la fusée on la fait poser là ça ira très bien on passe à plus 19 quand il n'y a plus les panneaux solaires ok bon c'était pas une anomalie Folition si c'est vraiment le Métatron 10 de 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 métal c'est pas fou quoi mais bon on va pas on va pas il a du mal j'ai l'impression spirit par moment quand même il a vraiment du mal alors on va te renvoyer là-bas mon petit parce que il y a encore beaucoup à faire hop tu vas prendre tout ce qu'il y a là on est quand même bien là aussi allez on va les mettre bon allez déchargez moi tout ça les petits gars ils ont déjà posé la bouffe là c'est très bien waouh là c'est chaud pour la bouffe par contre voilà quel est le problème dans ce dôme il va falloir que je fasse très vite là pour set up ce premier dôme dans lequel on va mettre un immeuble d'ailleurs je pense que j'ai pas les les immeubles intelligents ah oui mais ça c'est le scan ok donc pas de problème on a scanné toute la map au final parce qu'il n'y aura rien là on va quand même continuer à le faire pour avoir une mac clean ça c'est bien chargé alors ce que j'aimerais faire peut-être aussi voyons voir combien coûtent les les accumulateurs atomiques ça coûte cher quand même mais ça mériterait d'en mettre deux quand même stock 3000 si on a un problème on aura déjà rien que on aura 10 000 quasiment dans les trois là plus les petits énergie amagasinée 7200 en tout c'est énorme ce qu'on met là dedans il est plein c'est du 3000 contre du 300 c'est colossal je pourrais pas commencer à dégager cela en réalité vous savez quoi on va le faire je retire environ moins de 2000 pour ça voilà on va compenser et on a une tempête de météor qui arrive j'espère que ça va le faire ok celle-ci revient revient du projet spécial capturer des météores je crois qu'on a plus grand chose là par ça il va falloir commencer à produire de l'électronique là dedans dans l'un des dômes de toute façon c'est une certitude on va mettre les rentes je vais avoir plein de choses à faire ok elle est full je vais pouvoir la renvoyer réserve d'eau 1700 il semblait qu'il y avait beaucoup plus d'eau que ça là dedans alors que je fasse un petit pôle un peu plus violent de vaporisateur d'humidité atterrir on va la mettre là je vais augmenter la priorité ici parce que j'ai l'impression que ça ne bosse plus du tout on a pris une météorite qui a tout détruit alors ok ah oui c'est nouveau projet encore ça écoutez je vais le faire les colonnes est ouais ils sont pas bien dans ce dôme il faut vraiment que j'arrive à encore deux sols pour la tempête à faire quelque chose là très vite attendez ils m'ont bouffé tous les polymères que j'avais mis je vais ramener là oh wow ok bon on va quand même y avoir un minimum là de de déploimètre je suis obligé de le faire euh ouais nourriture ça c'est bien entendu obligatoire ok on a le minimum là allez dépose ça là j'aurais peut-être pu mettre un universel au final ça aurait peut-être été mieux ici pour le coup là ça aurait été mieux ouais ok je vais le refaire on va le refaire je vais mettre un un ou deux universel et ça ça sera très bien déjà un fusée expérimentale oula qu'est-ce que c'est que ça un nouveau moteur a été déployé par notre sponsor suiter nous l'avons nous avons l'assigné d'honneur de le tester après nous acceptons ok on va voir euh ouais où est curiosity là ok il avait fini il avait tout fini là j'ai plus rien euh métatron il nous a pas envoyé de nouveau truc il semblerait que non ok celle-ci elle se prépare à repartir ok dépose tout ok il a beaucoup de mal à comprendre allez je peux pas en mettre plus ouais je vois je vois je vois allez ça va le faire c'est incroyable hein les polymères que j'ai ramené ils sont ils ont déjà disparu quoi c'est dingue qu'est-ce qu'il fait là lui mon dieu euh allez il y a des polymères il y a un peu de tout là mon petit tu vas tout nous ramener dans ce coin-ci un petit peu allez j'espère que ça va le faire comme ça qu'on va pouvoir avancer un peu sur le dôme en réalité ça c'est presque trop là maintenant on va plutôt mettre ça là ça ira très bien bon la bouffe ça a l'air d'aller à part ici j'ai l'impression qu'ils sont vraiment full tendu là il faut vite que que je set up ce dôme là là il y a il y a vraiment pas au final les dépôts universels sont pas terribles ouais ok c'est même de la merde je vais en laisser un et je vais remettre ce que j'avais mis au final parce que c'est vrai qu'on peut pas beaucoup stocker dedans alors métaux béton nourriture métaux rare métaux rare pas besoin polymère ça il y a besoin électronique pièce détachée on va devoir mettre du carburant aussi je vais le faire manuellement là comme ça on sera tranquille alors c'est parti mon petit curiosity c'est pas trop loin ça va on a vraiment pas beaucoup de polymères vous savez quoi je vais les péter en fait ils m'énervent ces dépôts universels sont nuls c'est bien pour peut-être une toute petite zone mais pas ici en tout cas je pense que je vais arrêter l'extraction là pendant un moment parce qu'il galère toujours ce problème d'énergie en réalité les stockages ici ne servent plus à grand chose ils ne servent plus à grand chose effectivement on va faire ça ah ça c'est le métatron viens là viens là j'ai bien l'impression avec l'aura là qu'il y a autour mon petit curiosity allez j'espère que ça va le faire sur l'eau on est un peu juste fusion nucléaire terminée voyons voir réacteur à fusion génère d'importantes quantités d'énergie mais nécessite des ouvriers d'un dôme avoisinant coûte cher à construire quand même maintenance 3 en électronique il va falloir en produire 24 travailleurs 8 par plage horaire waouh par contre il produit 200 il produit à lui seul tout ce qu'on a là non on va se reprendre une tempête de météore bah 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 à la limite je préfère ça que les tempêtes de sable qui sont vraiment problématiques pour le coup cargaison demandé c'est les fameux éternels ils sont ils sont perchés complètement complètement perchés ces gars là qui sont Voyons voir... Anomalyse analysée Ah 5 ça fait plaisir 5 polymères Tu vas aller en chercher d'ailleurs là Pour le dôme C'est bien parce qu'opportunity va super vite au final Enfin curiosity plutôt Y'a encore des métaux rares ici Y'a 4 pôles rien que là C'est assez ouf Wow des renégats ont volé des ressources 4 dans le dôme pike C'est celui là S'ils veulent hein Euh bah vas-y pose toi C'est vrai que ça serait bien qu'on commence à se setup là C'est assez vite aussi hein Alors prends peut-être pas tout hein Voilà J'en ai pris 37 déjà C'est énorme Bon entre les deux là Des pots je ferai des transferts C'est pas grave par contre celui là va dégager J'en ai plus besoin Ouais et s'ils vont mal hein Je pourrais pas vraiment m'occuper d'eux Faudrait que je ramène du monde En vrai faudrait que je dégage ça Mais avant faut que je fonce ici Sinon ça va être la La cata Très clairement Bon Ok ça commence à être pas mal Ben voilà Ben voilà Tous les meteors qui sont tombés Ça fait de la ressource hein On va la mettre ici Encore 1200 Encore 1200 Ils sont en train de le charger Et je veux pas ça Je peux pas l'annuler là ? Ça va être problématique ça Ils sont en train de me bouffer toutes mes ressources Si je lui importe des ressources de la terre Enfin voilà Vous m'avez compris C'est même pas la peine Bon ça va être chaud à gérer ça par contre Euh Ouais Reviens 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 Qu'on répare l'usine à polymères là bas Voilà J'en ai rien à foutre des riches en fait Dans leur Kirocapsule C'est un peu chiant ce truc là Parce que en terme de ressources C'est complètement euh Ça a pas de sens L'idée est sympa mais c'est plus embêtant qu'autre chose Déjà que c'est très compliqué sur les ressources Mais alors elle a les alimenter avec ça Je... voilà Je vais pas voir Un meteor sur la On peut se passer là On peut se passer dans la petite usine et ça va aller Il manque encore du monde ici, ça mériterait que je ramène des gens. Celle-ci va repartir en expédition. Allons-y pour les anomalies. On est déjà seul 100, j'ai rien commencé à terraformer. On est à 5% à ce niveau-là par contre. Je me penche dessus mais c'est chaud quand même de maintenir tout ça. On a combien ? 10 places là-dedans ? 11 là ? Allez hop, je la renvoie comme ça celle-ci, direct. Voilà, ils ont chargé tout ce que j'ai amené dans la fusée là, alors que j'ai mis en priorité plus basse et ils vont pas me réparer l'usine. C'est aberrant. Ça par contre c'est aberrant. C'est même très chiant. Ça par contre c'est un truc que j'aime pas trop dans le jeu. On gère une priorité. Ils vont m'alimenter la fusée des cryogénisés là, à la place de réparer une usine. Bof quoi. Bon. J'en ai plus en plus je pense. Ici 43, où est-ce que je les ai foutus ? Où est Spirit ? La Spirit s'occupe de tout décharger. Vous savez quoi ? Non. Hop, on va faire ça. Encore 1200 de gagné, bah très bien. Là va vraiment falloir que j'augmente parce qu'on était très bien début de partie sur la science. Si je regarde nos concurrents, bah ils ont quasiment pas augmenté. On est bien au-dessus d'eux. Et dès que je vais pouvoir setup enfin ce point là, ce pôle là, ça va envoyer du lourd. Parce qu'on va avoir ça en plus. Enfin ça et ça en plus. Je vais faire au moins deux pôles de science, c'est sûr. Les instituts Hawking, ça serait bien. Ils sont tous pleins là, c'est top. On a plein d'anomalies, c'est cool ça. Parce que ça nous fait progresser, mais vraiment énormément sur la science. Allez, du coup terminez-moi celui-là vite là, parce que ça m'agace. Les herbes de polymère. On a plein d'anomalies, c'est bon. Tout ça, ça dégage. Ce qui est stocké là-dedans, ces drones là vont pouvoir s'en occuper. D'ailleurs, on va aller raciner à ce réseau là. On va en laisser. Ouais, ils sont quand même beaucoup ici. Je vais en laisser huit. Ça suffira largement pour la maintenance de tout ce coin là. Ok, encore mille de gagnés. Ça va vite, Curiosity va super vite sur l'analyse des anomalies. Il faudrait que je renvoie une capsule en fait. C'est terrible quoi. Il faudrait que je fasse ça. Pour cette foutue fusée là. Si c'est ça à chaque fois, ça ne va pas me plaire. Je crois que je vais faire une plateforme d'atterrissage paumée sur Mars. La faire atterrir là-bas et puis ils se démerderont. Parce que là, je vais perdre trop de ressources. C'est débile. On commence à y avoir un problème là ici aussi. Je vais pouvoir mettre des zones un peu de décharge. Ça va être très moche. Allez, courez vite les gars. Allez me combler ce joli dôme et les besoins nécessaires qu'il y a dedans. On voit que ça a augmenté direct. Bon, je suis content pour les dômes. Pour l'instant, c'est cool à part celui-ci. Mais ça va aller grâce à celui-là. D'ailleurs, ils ne me construisent pas là? Ouais, c'est normal. C'est normal parce que je l'avais bloqué. Ok, ça c'est vraiment cool. Mon curiosité est juste à côté, donc c'est impeccable. Alors, il reste encore 10 places là. Bon, forcément c'est plein. C'est pas mal. Là par contre, c'est hallucinant parce que ça demande en termes de décharge les... Les extracteurs d'eau. C'est juste dingue. Comme celui-ci d'ailleurs. On va éviter de les bloquer. Ok, c'est setup. Tempête de poussière. Là par contre, ça va être plus problématique que ça. Alors, on va regarder pour les nouveaux bâtiments. Notamment, ceci. Le truc c'est que... J'aurais bien aimé terminer ça en fait. Il serait temps que j'avance quand même là-dessus et même de ce côté-ci. Ce que je pourrais faire par contre là, qu'on va pouvoir pour les prochains épisodes. C'est déjà ça. Et après, on va les relier comme ceci. Oula, d'ailleurs, j'ai failli faire une connerie là, mais... On est bon là. Comment ça obstacle ? Oh, 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 oh. Pardon. Oh, attendez. Bon, je verrai ça en oeuvre. On va s'arrêter là pour l'épisode. Parce que le temps passe. C'est bizarre ça. Je vais regarder ça parce que... Ça peut être plus que problématique. Voilà, on se quitte ici. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour la suite. Salut à tous.